... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène en Inde. Des habitants récupèrent l'eau d'un puits près de Chennai, l'ancienne Madras. L'Inde frappait l'été dernier par des records de chaleur et une sécheresse historique, comme tant d'autres régions dans le monde. Désormais, on le sait, le réchauffement assèche encore plus les régions arides. Dans d'autres, il fait fondre les glaciers et augmente les précipitations, ce qui déclenche des inondations. Alors nous, dans cette émission, on a voulu faire un état des lieux de cette ressource si précieuse, l'eau, sans laquelle bien sûr vivre est impossible. On va voir que si le dérèglement climatique en cours ne va pas diminuer nos ressources globales en eau, il va les répartir différemment, ce qui va générer des disparités. Et on va commencer par regarder où se trouve l'eau sur la planète bleue. L'eau sous sa forme liquide est extrêmement rare dans l'univers. Sa présence abondante à la surface de la Terre fait la spécificité de notre planète. C'est même une des conditions nécessaires à la vie telles que nous la connaissons. La très grande majorité de l'eau terrestre forme les océans. Elle est salée et donc inutilisable pour les usages humains. L'eau douce ne représente qu'environ 2,5% de cette quantité, dont les deux tiers sont également inexploitables, puisque sous forme de glace, essentiellement en Arctique et en Antarctique. C'est donc moins d'un pour cent de l'eau terrestre qui constitue les nappes souterraines, les lacs et les rivières, et c'est cette partie qui a, depuis toujours, couvert les besoins humains. Une première approche pour comprendre les enjeux liés à l'eau consiste à considérer ces cycles sur une année. Environ 500 000 km3 d'eau par an s'évaporent des océans sous forme d'eau douce, dont le dixième retombe sur les continents. Une partie de cette eau de pluie est absorbée par les écosystèmes, le reste, qu'on appelle l'eau bleue, s'écoulant dans les nappes souterraines, lacs et rivières. Au final, environ 40 000 km3 d'eau douce sont renouvelées chaque année dans les cours d'eau, ce qui correspond à 15 000 litres d'eau disponibles par jour et par être humain. Or en fait, seuls 9% de ces ressources renouvelables sont prélevées. La quantité d'eau disponible sur Terre pourrait donc largement couvrir les besoins humains, mais sa qualité est de plus en plus dégradée et elle est très inégalement distribuée, on l'a dit, dans l'espace et dans le temps. Vous voyez ici la répartition mondiale des précipitations, les régions les plus arrosées étant généralement proches de l'équateur, le long des littoraux et des chaînes de montagne qui bloquent les nuages. Au pied de l'Himalaya, à Sherapunji, en Inde, il tombe chaque année 12 000 litres d'eau par mètre carré, alors que dans la plupart des États du Moyen-Orient, du Maghreb et d'Asie centrale, la pluviosité est inférieure à 100 litres par mètre carré. Cette carte montre maintenant la quantité d'eau disponible par habitant. L'Islande bénéficie de plus de 500 000 mètres cubes d'eau par habitant et par an, tandis que la bande de Gaza, dont la densité est parmi les plus élevées au monde, ne dispose que de 59 mètres cubes. À titre de comparaison, le prélèvement par habitant dans le monde est en moyenne de 535 mètres cubes d'eau, tous usages confondus. Alors qu'en est-il à présent de la consommation ? Le premier secteur consommateur d'eau douce est l'agriculture, qui absorbe 70% de l'eau prélevée dans le monde. Les cultures irriguées couvrent 20% des terres cultivées, mais elles fournissent 40% de la production agricole mondiale. Viennent ensuite les infrastructures industrielles, qui utilisent environ 20% des eaux prélevées. Ces eaux sont généralement rapidement restituées au milieu, mais sous des formes dégradées et parfois même très polluées. Et enfin, pour 10%, il s'agit des usages domestiques. Vous voyez ici la répartition moyenne pour un citoyen français. L'hygiène est le principal poste de consommation, alors que l'eau bu n'en représente qu'une infime partie. Alors si la quantité d'eau sur Terre reste constante depuis que l'atmosphère terrestre s'est formée, les crises potentielles reposent en fait sur trois problèmes distincts. Dans les pays industrialisés ou anciennement industrialisés, comme la France ou l'Allemagne, ce sont les problèmes liés à la destruction des milieux aquatiques et aux pollutions dus aux industries et à l'agriculture intensive, qui sont les plus pressants. Les États les plus pauvres, particulièrement en Afrique subsaharienne, sont eux, avant tout, confrontés à des problèmes d'accès à l'eau et d'assainissement. Des pays bien dotés en ressources naturelles, comme la République démocratique du Congo, peuvent ainsi connaître des situations très critiques. On estime qu'aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes ne disposent pas d'accès sécurisé à l'eau et 800 millions sont même dépourvus de services élémentaires d'eau de boisson. Les populations pauvres doivent en outre souvent se fournir en eau potable auprès de détaillants, à des coûts beaucoup plus élevés que les populations plus aisées, qui sont elles raccordées au réseau de distribution. Enfin, aux Proches et au Moyen-Orient, c'est la pression sur la ressource qui pose des problèmes aigus de pénurie, la quantité d'eau prélevée étant même parfois supérieure au renouvellement naturel. Alors bien sûr, la construction de grandes infrastructures permet d'irriguer des régions arides, de réguler le débit des fleuves ou d'abonder les villes. Ces ouvrages parfois pharaoniques symbolisent bien d'ailleurs l'emprise des humains sur la nature. Mais au-delà de leurs coûts, les barrages à queeduc ou usines de dessalement peuvent engendrer de lourds problèmes écologiques et géopolitiques. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. En Arabie saoudite, dont la consommation par habitant est l'une des plus élevées au monde, la quantité d'eau prélevée est dix fois supérieure au renouvellement naturel. C'est la ponction dans des nappes souterraines, parfois millénaires, qui compense en grande partie le déficit. Mais ces stocks d'eau fossiles sont limités. Les forages deviennent de plus en plus profonds et coûteux et ils assèchent les sources utilisées par les agriculteurs traditionnels. Les usines de dessalement du pays fournissent une part croissante de sa consommation et même 50% de l'eau potable. L'usine de Ras Al-Kaïr produit chaque jour plus d'un million de mètres cubes d'eau douce à partir de l'eau de mer et alimente 3,5 millions d'habitants de Riyad. Mais malgré les progrès technologiques, le dessalement reste coûteux et nocif pour l'environnement du fait du pétrole consommé par les usines et des rejets de saumurs. Sur le plan géopolitique à présent, l'irrigation et l'édification de barrages peuvent générer des tensions majeures entre des pays qui partagent le même fleuve et donc les mêmes ressources. Prenons l'exemple du Nil. Ces eaux proviennent essentiellement des hautes terres d'Afrique centrale via le Nil blanc et des hauts plateaux d'Éthiopie via le Nil bleu. Selon le traité de 1959, signé sous domination britannique, l'Égypte possède un droit de veto sur tous les travaux effectués qui pourraient modifier le débit du Nil. Mais pour les États d'amont, ces accords sont considérés comme inéquitables. Depuis les années 1990, l'Éthiopie a entrepris un vaste programme de production hydroélectrique et de développement des cultures irriguées, marqué par la construction du grand barrage de la Renaissance. D'une capacité de près de 80 km3, soit l'équivalent d'une crue complète du Nil, ce barrage redonne la main à l'Éthiopie sur le débit du fleuve. Or l'Égypte, en aval, dépend à 98% des eaux du Nil pour son agriculture et l'adduction en eau potable. La situation est d'autant plus tendue que l'augmentation de la population est très rapide dans le bassin. Entre 1959 et aujourd'hui, elle est passée, en Égypte, de 26 millions à 98 millions, et en Éthiopie, de 24 à 109 millions. Le Nil est ainsi au cœur de graves tensions. Le gouvernement égyptien ayant affirmé à plusieurs reprises sa détermination à recourir aux armes si son approvisionnement en eau était menacé. Vous voyez ici les États qui dépendent le plus d'eau transfrontalière génératrice de tensions. Citons le cas du Jourdain, ce fleuve qui traverse des régions parmi les plus arides au monde, exacerbe les conflits entre Israël et les pays arabes. Ou encore la région du Tibet, au cœur de l'Himalaya, véritable château d'eau asiatique, où l'Indus, le Mekong, le Brahmaputre ou le fleuve jaune prennent leur source, tous sur des territoires actuellement sous domination chinoise. Lorsque la Chine aura achevé son programme de construction de barrages hydroélectriques, Pékin aura la mainmise sur le débit des fleuves irriguant plusieurs pays du sud-est asiatique, ainsi que l'Inde, sa rivale. C'est également le cas de la Turquie, qui régule les eaux du Tigre et de l'Euphrate, dont dépendent la Syrie et l'Irak. Ou encore des États-Unis, qui contrôlent entièrement le débit du Colorado avant la frontière mexicaine. Selon certains experts, en 2035, 40% de la population mondiale vivra dans des zones dites de stress hydrique. Et cela contribuera aussi à générer de nouveaux conflits géopolitiques. A l'inverse, l'eau, ce bien commun, peut parfois aussi être un facteur de coopération et de partenariat entre les hommes. D'autant plus qu'on l'a dit, le réchauffement climatique va faire évoluer la géographie de la disponibilité de l'eau. Il faudra donc s'entendre et partager. Le réchauffement, qui risque aussi d'accentuer un phénomène déjà en cours, la financiarisation de l'eau, qui en devenant une ressource fragilisée, a pris de la valeur et est donc devenu un marché. Il nous a accompagnés pour préparer cette émission. Le chercheur David Blanchon signe cet atlas mondial de l'eau, défendre et partager notre bien commun aux éditions Autrement. Et puis, une équipe de chercheurs canadiens, Frédéric Lasserre et Ariane de Palacio, signe les grands enjeux géopolitiques de l'eau, aux éditions UPPR. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501